C'est beau hein ? C'est joli ! Oh oui ! Aujourd'hui on va retourner au cœur d'un beau bébé de 25 ans d'âge. Il a grandi depuis ? Oui un petit peu, oui. C'est Panzer Dragoon, ce rail shooter qui aura ses fans comme ces gens qu'il déteste. Pour moulte raisons. Mais dans tous les cas, on ne peut pas dire que le boulot était assez fabuleux si on revient en contexte. Oui, remettez-vous en 1995, la Saturne est sortie il n'y a pas très très longtemps et Sega a bien l'intention de donner une leçon à ses concurrents. Un grand coup de 3D, cette 3D qui est apparemment le cheval de bataille des années 1995 puisque c'était l'argument de vente, on peut le dire, de la PlayStation 1. Et donc du coup, la réplique de Sega est assez cinclonde à coups de matériel et de performances visuelles abracadavantes. Et la sortie de ce Panzer Dragoon a marqué tout le monde parce que c'était vraiment assez fabuleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sega ! Les gars avaient fait un univers qui semblait immense, illusion de la programmation. Les gars avaient fait des batailles épiques dans le ciel à coups de dragoon, illusion de la programmation encore. Et puis, on avait une super histoire en fait. Oui, parce que ce monde où vous débarquez et on vous lègue un dragon d'emblée, c'était assez tordu à aborder et ça a été fait avec talent sur le scénario. Alors moi de Panzer Dragoon, j'ai pas connu grand chose à part les beaux visuels qu'on avait dans les magazines imprimés. Et ça me faisait baver puisque non, j'avais pas cette console. J'avais pas les consoles nécessaires à le faire tourner que ce soit chez Sony ou chez Saturne. Et du coup, je regardais ça de loin d'un air malheureux. C'est qu'avec le lancement de la Xbox que j'ai pu découvrir Panzer Dragoon et sa version Horta qui était fort jolie. Oui, largement au-dessus de ces bons vieux polygones 90's qui aujourd'hui ont tendance à nous faire sourire puisqu'il fallait pas mal d'imagination quand même pour s'immerger dans ces univers. Sous-titrage Société Radio Panzer Dragoon, au-delà de ses apparences, c'est quand même un shooter. Un shooter 3D, oui, le ralph shooter comme on dit. C'est-à-dire que vous avez un chemin où vous avez l'impression de pouvoir vous balader, mais en fait pas tant que ça, vous êtes guidé. Et on vous donne toute l'interactivité possible avec les moyens du bord. Et donc vous pouvez pas vous éloigner de votre ligne directrice, mais vous pouvez canarder salement. Et pas que devant. Vous pouvez profiter de la 3D et justement tourner à gauche, à droite, pour voir venir les ennemis et les anticiper un petit peu. Voir même les contrer. L'autre truc vraiment intéressant dans Panzer Dragoon, c'est surtout les boss. Parce que les boss ont chacun une façon d'être abordés. Et du coup, au début c'est relativement simple, mais ça se corse quand on avance dans les niveaux. Puisqu'il y a des priorités à assigner pour pouvoir s'en sortir avec honneur, je vais dire. Un dernier truc quand même qui a marqué sur Panzer Dragoon, et vous l'entendez, c'est sa bande son. Et la bande son, je vais pas laisser ce morceau, puisque ça va être celui de l'intro, on va y aller directement. Et on va regarder ce que donne ce remake de Panzer Dragoon. S'il est vraiment beaucoup, 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 beaucoup mieux, ou si c'est juste qu'on a pris le code et puis on a habillé un petit peu autour. Je suis aussi curieux de vous. 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 Je suis unique. C'est parti. 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 Oof. C'est parti. 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 Mieux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti.